La presse parle de 15 000 miliciens concentrés à cette fonds. Le terme « milicien » revient sans arrêt dans la presse et dans le langage des autorités administratives, comme si les milices qui ont été constituées le lendemain du 19 juillet 1936 existaient encore et qu'il n'y avait pas eu d'armée républicaine. Il y a une très grande diversité socio-professionnelle dans le camp. Il y a effectivement de nombreux cadres républicains, militares et civils, beaucoup d'officiers sous-officiers de carrière, également d'officiers sous-officiers, comme disent les militaires, à titre temporaire, comme on le faisait aussi en France pendant une campagne. On nommait à titre temporaire des officiers et des sous-officiers, et aussi beaucoup d'officiers spécialisés, notamment en l'interrogé des paysans, des artistes et des intellectuels. Ce n'est que peu à peu que les interdits pourront aller rejoindre les baraques qui se construisent. Une baraque qui, soit dit en passant, était ouverte d'un côté, d'eau qui laissait passer, le froid, la pluie, et les installations en eau potable sont tardes. Elles ne sont pas présentes les premières semaines. Et il y a une épidémie très forte de fiefs typhoïdes en avril 1939, 27 morts. Il y a par ailleurs, à cette fond, beaucoup de très nombreux mutilés et blessés de la guerre d'Espagne. Les recensements sont très aléatoires, et j'ai trouvé des chiffres extrêmement divers. Au début, ils sont 180, mais à l'été 1939, ils sont dénombrés 302. C'est-à-dire que c'était vraiment énorme. Et leur sort a été très difficile dans ce camp. Ils ont parfois été orientés vers d'autres camps, notamment celui de Bram, qui était censé être plus adapté. Mais leur condition de vie a été extrêmement difficile à cette fois. Alors, les décès à cette fond se produisent surtout pendant les premiers mois d'existence du camp. Donc, alors qu'il y a des baraques qui se construisent, que les infrastructures se mettent en place. Et ces décès sont vraiment liés en condition de vie. Donc, les 27 hommes décédés de la fiefs typhoïdes. Et surtout, ce sont des hommes jeunes âgés de 17 à 25 ans qui meurent de cette maladie contagieuse, qui est, bon, due aux mauvaises conditions d'hygiène, à la promiscuité, à une eau impropre à la consommation. Et la seconde cause de décès est la tuberculose. Et là aussi, la précarité, la promiscuité, la dénutrition favorisent ce type de pathologie. Une vingtaine d'hommes meurent de tuberculose, mais de différentes formes de tuberculose. Et il y a aussi beaucoup de maladies, d'infections pulmonaires, qui sont mortelles, qui deviennent mortelles, parce que les rigueurs de l'hiver, et dormir, ou prégnent, dormir effectivement sans appris pendant plusieurs semaines, a rendu ces hommes jeunes, malades. Et puis, il y a des motifs de décès, qui sont consignés comme étant dus à une faiblesse générale ou de la misère physiologique. Et c'est là où on va retrouver Francesc Tosquerides. Et le cimetière des Espagnols réfugiés, qui est le seul en France de ce type, est rempli d'hommes jeunes, au parcours divers, que leur engagement pour défendre la République a conduit à l'exil, ou à une mort prématurée du fait de maladies qui sont effectivement répandues dans cellules insalubres. Alors, il y a dans le cimetière 81 tombes, avec des personnes identifiées, mais en fait, le chiffre est supérieur, parce que beaucoup d'adternés ont été transférés à l'hôpital de Montauban, ou dans d'autres hôpitaux, et ils sont morts. Donc là, c'est un peu compliqué. Alors, le camp va se vider progressivement en 1939 et depuis 1940, puisque en fin mars 1940, il ne reste plus que 250 Espagnols dans le camp. Donc, certains sont repartis en Espagne, mais la plupart ont choisi de travailler. Alors, dès le printemps, des agriculteurs des environs sont venus les embaucher, et aussi des entreprises. À partir de l'été 1939, des entreprises sont venues, des bouillères de Decazeville sont venues recruter dans le camp. Et puis, très rapidement, ça a été les industries d'armement, et l'industrie aéronautique, notamment les usines de voitines de Toulouse, sont venues recruter dans le camp. Embauche individuelle, mais aussi embauche collective. Et embauche collective, ça a été dans les compagnies de travailleurs étrangers, constituées dans le camp, surtout à partir de l'automne 1939, qui ont été envoyées travailler dans l'agriculture, dans les mines, dans l'industrie, mais aussi dans le nord et l'est de la France, à l'Organisation défensive des frontières, à l'imagine-nous, à la frontière italienne. Et c'est là où un certain nombre d'entre eux, et je l'évoquerai rapidement, on ne peut pas le passer sous silence, un certain nombre d'entre eux ont été faits prisonniers par les Allemands. Alors, cette fonds Mauthausen, via les CTE, cette fonds n'est pas reliée à Mauthausen, mais ça a été un jalon indispensable du parcours Mauthausen grâce à un nombre de républicains espagnols. Puisque ceux qui ont été envoyés dans... Travailler la ligne Maginot, au moment de l'offensive allemande du printemps 1940, il y a eu des morts, des laissés, et des prisonniers ont été, dans un premier temps, mis dans l'escalade avec les soldats français. Et très rapidement, dès le début août 1940, ils ont été sélectionnés dans ces stalagques par les nazis et transférés à Mauthausen, qui était un camp de catégorie 3, c'est-à-dire, et le seul d'ailleurs de ce type, un camp extrêmement répressif pour les opposants politiques. Et les républicains espagnols étaient considérés, évidemment, comme des opposants politiques dangereux. et il fallait les faire disparaître.